La parole est à madame Janine Dubier. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la ministre de la Santé et j'y associe mon collègue des Hautes-Pyrénées, Jean Glavani. Madame la ministre, l'accès aux soins et aux services de santé fait partie des impératifs d'égalité et de sécurité qu'un état moderne comme la France doit assurer aux citoyens. Les réformes successives du service public hospitalier assises sur la réduction des déficits et la suppression massive de postes non seulement n'ont pas amélioré la situation financière des établissements mais ont dégradé la qualité de l'offre hospitalière publique. Nous avons de nombreuses fois attiré votre attention sur la situation des centres hospitaliers de Tarbes et de Lourdes. Vous avez entendu nos préoccupations et constatez vous-même que dans le projet initialement proposé, les besoins et les contraintes inhérentes à un territoire montagnard n'étaient pas suffisamment pris en compte. A cet effet, vous avez souhaité que la décision des pouvoirs publics soit éclairée par la production d'un projet concret entre les établissements de Tarbes et de Lourdes. Projet qui doit reposer sur une concertation, une coordination de qualité et une coopération équitable et optimale dans la répartition des activités sur les deux sites. Vous avez confié ce travail à l'ARS de Midi-Pyrénées, travail qui vient seulement de commencer en septembre 2014. Or, la direction du centre hospitalier a annoncé au conseil de surveillance de l'hôpital de Lourdes, la fermeture de la maternité, de la réanimation au 31 décembre 2014, ainsi que la suppression de postes. Cette annonce a également été faite devant les organisations syndicales. Nous ne pouvons accepter qu'une telle décision soit annoncée alors que le travail sur le projet de santé du territoire devant prendre en compte l'ensemble des paramètres et notamment l'égalité en matière d'accès aux soins est encore en cours d'élaboration. La confiance réciproque établie dans la gestion de ce dossier si difficile en serait gravement et durablement altérée. Alors, Madame la Ministre, ma question est simple. Pouvez-vous nous assurer qu'aucune fermeture de services voire de réorganisation majeure n'interviendra avant que le travail approfondi, commandé sur le projet de santé commun, soit annoncée à Madame Marisol Chouenne, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes ? Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Janine Dubier, vous avez raison de dire que l'accès aux soins est un enjeu majeur dans notre pays et que l'égalité d'accès aux soins est un objectif qui doit nous mobiliser toutes et tous. Et nous devons faire en sorte que le service public hospitalier puisse répondre aux besoins et aux attentes de la population partout sur le territoire. C'est une des raisons, Madame la députée, pour lesquelles j'ai indiqué que la situation des hôpitaux de proximité devait être prise en considération de manière spécifique à travers des modes de financement particuliers. Parce qu'on ne peut pas répondre aux besoins des petites structures de la même façon qu'on répond aux besoins des grandes structures. Vous m'interrogez plus particulièrement sur la situation de Lourdes et en relation avec l'hôpital de Tarbes. Effectivement, une enquête confiée à l'Inspection générale des affaires sociales est engagée. Et avant toute chose, Madame la députée, je veux vous dire que cette étude, cette enquête, ira à son terme et que c'est sur la base de ces conclusions et sur la base seulement de ces conclusions, que des décisions pour l'avenir de ces structures hospitalières seront prises. Parce que ma volonté est de faire en sorte que la coopération entre Lourdes et Tarbes se fasse dans les meilleures conditions possibles pour la population de ce bassin de vie. Je veux vous assurer, Madame la députée, que j'ai demandé à l'Agence régionale de santé et à l'IGAS d'avoir des contacts rapprochés avec l'ensemble des élus, avec l'ensemble des acteurs de santé. Et c'est sur cette base partagée qu'ensemble nous prendrons les décisions qui s'imposent. Merci, Madame la Ministre.